C'est toujours un réel plaisir de vous servir mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Des marchés de magneaux jusqu'aux pharmaciens en passant par le transport urbain en commun, les boutiques dans les quartiers et même les petits détaillants. Le constat est le même, le taux de pièces de monnaie qui circule maintenant s'avère insuffisant. D'aucuns parlent parfois de rareté de pièces de monnaie, mais quelles en seraient les causes principales ? Fulgence Bicoumou nous en parle dans ce reportage. Tout point honneur en parle, sinon chante ce qui est devenu le poème des chargeurs de bus, mieux la mélodie matinale pour ceux qui sortent tôt le matin pour prendre un moyen de transport en commun. L'insuffisance de pièces de monnaie dans la circulation étonne plus d'un citoyen, à commencer par ceux des transports en commun, dont le tarif du trajet est à 150 francs CFA. Le terme monnaie, je ne sais pas franchement, je peux dire que peut-être c'est des Chinois, parce que la monnaie devient difficile, et surtout des pièces. Et surtout des pièces, et quand tu dis à un client, qu'on a un problème de pièces, il ne peut pas croire. Donc du coup il va juste rentrer et essayer de discuter. Est-ce que nous allons jeter une banque ? Est-ce que nous allons vous mettre dans la caisse ? Ou nous allons vous remercier que les Chinois nous allons vous mettre en place ? Oui, on ne comprend pas. Donc vraiment, le gouvernement est débattu. Nous allons vous mettre un oeil. A cause de cette rarité de pièces de monnaie dans la circulation à Pointe-Noire, les pharmacies et ténoncient des boutiques crient au déficit, sans toutefois avoir les moyens de les juguler. Les secondes clients qui viennent acheter, le produit qui coûte par exemple 2025, il te tend un billet de 10 000 ou 5 000. Sur les 5 000, parfois tu demandes la pièce de 25 ou 100, 50, il n'en a pas. On est au contraire de retirer ces éléments, dont 5 000 par exemple, on retire 2 000, on lui remet 3 000. Au fur et à mesure, si vous avez au moins 4, 5, 10 clients qui arrivent, qui n'ont pas de pièces par jour dans la caisse, on peut faire du déficit parfois de 500, 1000 francs par jour. Vraiment le problème de pièces, ça devient un peu difficile. Avec les pièces, c'est un peu compliqué avec nous ici. Ce n'est pas du tout facile. Parfois, les clients qui viennent, ils ont 500, ils prennent quelque chose de 100 francs, tu n'en as même pas 200. Par exemple, l'eau à 100 francs, ils commencent à boire, il n'y a pas la monnaie, tu es obligé de remettre les 500, ils vont partir avec. Partout où l'achat nécessite un supplément de pièces de monnaie, cette carence y est collée comme une épine qui ne permet pas à cette autre vendeuse de gaz de cuisine de faire des recettes, elle est contrainte de renvoyer certains clients. On a du mal vraiment dans la remise des monnaies. Quand une personne m'emmène 7000 francs par exemple, il paie une bouteille à 6400, de fois je laisse le dépôt, disons mon bureau, pour aller chercher les pièces de monnaie ailleurs. Et même pour en avoir aussi dehors, c'est très très difficile. Des fois, il faut payer quelque chose qui va coûter peut-être 200 ou 250 francs. J'ai vraiment du mal. Et des fois, si je n'ai pas de pièces, je fais repartir les clients. Même dans les marchés d'Omanyou, on s'aligne sur la même règle. La pièce qui est élevée. Notons que c'est à la BEAC de répondre à la question portant sur l'insuffisance des pièces de monnaie constatées sur le marché. Mais en dépit de plusieurs tours effectuées au niveau de la Banque des Etats de l'Afrique centrale, BEAC ou BEAC, département de Pointe-Noire, celle-ci n'a pas déni répondre à notre sollicitude, mais a renvoyé les médias qui voulaient en savoir plus au niveau de la direction de Brazzaville. Affaire à suivre.